Bonsoir M. Lemire, vous êtes président du groupe BNP Paribas France, la dixième banque, une des dix premières banques dans le monde, avec un PNB de 44 milliards d'euros, soit à peu près une fois et demi le budget de l'État marocain. Quel regard portez-vous sur l'économie du monde en cette fin de l'année 2017 ? Et comment voyez-vous ces perspectives ? Les choses vont mieux. On assiste à une reprise de la croissance un peu partout dans le monde. La croissance continue aux États-Unis, l'Asie se porte bien. Il y a eu beaucoup de questions sur la Chine, mais l'économie chinoise progresse. Et puis l'Europe va mieux. La croissance est repartie en Europe. Donc ça va mieux. Je pense qu'on peut être beaucoup plus positif. Merci. Vous êtes ici à Casablanca. Vous avez visité la filiale à BMCI. Quelle est la place de cette banque dans le dispositif de BNP Paribas ? Important. D'abord, le Maroc est important. Le Maroc est important pour BNP Paribas. Nous avons une présence ancienne. Nous avons d'excellents clients. Nous avons de remarquables collaborateurs. Nous savons faire de la banque et nous essayons. Et puis nous avons de très bons concurrents marocains. Le Maroc dispose d'un très beau système bancaire avec des banques bien structurées, une banque centrale et un superviseur bancaire actif, compétent. Et donc, voilà, nous sommes très heureux de financer l'économie marocaine. M. Lemire, on reproche souvent aux filiales domestiques des banques internationales d'être un petit peu frileuses sur la prise de décision, sur le délai de décision. Quelle est votre approche ? Comment vous pouvez rassurer un peu les clients de la BMCI sur cette possible contrainte ? M. Lemire, écoutez, les clients, nous les connaissons bien. Notre métier est de les financer, conformément à leurs souhaits, à leurs possibilités. Parfois, il y a des débats sur la prise de décision, le crédit. Je comprends très bien. On en est conscients. On lutte contre. Et en tous les cas, mon message aux clients est clair. On fait très attention, vraiment très attention à eux. M. Lemire, une dernière question. Sa Majesté le Roi, dans un récent discours, a annoncé que le modèle économique marocain était en panne et qu'il fallait réfléchir à un nouveau modèle économique. M. Lemire, je sais que vous avez, par exemple, été auparavant secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Vous étiez directeur du Trésor. Vous avez participé à la renégociation de la dette grecque. Donc vous êtes une des meilleures personnes qui puissent donner un conseil. Quel conseil donnerez-vous à nos dirigeants pour avoir une économie créative d'emplois, inclusive, compétitive ? Ce sont des objectifs importants. Ce sont des objectifs importants, difficiles. S'agissant du Maroc, je voudrais simplement faire deux remarques qui résument ce que je pense de l'économie marocaine. D'abord, l'économie marocaine est ouverte. Ce n'est pas le cas de toutes les économies. Ouverte, ouverte à l'exportation, ouverte à l'Afrique. Au cours des 15 dernières années, l'économie marocaine s'est remarquablement développée en Afrique. Les banques, les entreprises marocaines ont fait un travail superbe au profit du Maroc, mais aussi au profit de chacune de ces économies subsahariennes. Donc, capitaliser sur ce travail, c'est très important. La deuxième chose, c'est que l'économie marocaine, c'est probablement ce à quoi vous faisiez allusion, cherche depuis des années à améliorer la valeur ajoutée de sa production, à, comme on dit en anglais, upgrader. C'est très important dans la concurrence mondiale, c'est très important avec l'apparition des nouvelles technologies, de toujours être en avance. Et sur ce point, il y a toujours un repère important, c'est l'éducation. L'éducation, l'amélioration de l'éducation, l'amélioration de l'éducation technique, professionnelle, est absolument fondamentale dans tous les pays. Le Maroc est engagé dans cette voie, c'est la meilleure manière de préparer l'avenir. Et c'est en train de se faire. Donc je suis assez confiant. Merci beaucoup. Merci.